De jour en demain, liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Les salariés, voilà, ils sont déprimés, ils n'ont pas attendu ça. Il y a des tentatives de suicide. Jusqu'à aujourd'hui, les salariés pensent qu'à ma France, elles tournent encore. Il y a des salariés qui viennent à 6h du matin ici, parce que là, c'est sous les chocs. On est là pour les accompagner, pour leur donner du moral, voilà. Et aussi, on revendique, on veut nos droits. Ça fait 20 ans que je travaille chez Ama France. C'est une usine d'emboutissage, c'est une usine de firage et d'assemblage du projet Casero. C'est les voitures utilitaires du PSA, Peugeot, Citroën, Toyota et Opel. Ils venaient délocaliser l'usine en Turquie, la dernière filière automobile de 1993. La délocalisation, elle était planifiée, organisée entre le groupe CLN et Stylantis. On a se mis en grève depuis le 16 avril. On a fait des actions, on est parti au ministère du Travail. Ils ont mandaté un médiateur. Les salariés, ils ont été licenciés. Les liquidateurs, ils ne payent pas les salaires. Il n'a pas donné le solde de compte pour les salariés licenciés. Après, ils ont proposé les 15 000 euros. Et la plupart des salariés, ils sont dans le besoin. Ils étaient obligés de prendre les 15 000 euros. Il y a 80 salariés qui ont signé cet accord. Et l'accord, il y a des clous dans l'accord. Il ne faut pas attaquer les Stylantis, il ne faut pas attaquer le groupe CLN, il ne faut pas attaquer aussi le mandataire. Pour moi, les 15 000 euros, c'est une insulte pour les salariés qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans du travail chez le groupe Stylantis. Dans le piquet de grève, ils demandent un reclassement. On veut un travail. Maintenant, Stylantis, Renault, Peugeot et Ford et Nissan, ils ont besoin des pièces. On a un stock des pièces ici. S'ils veulent le stock, s'ils veulent leurs machines, leurs outils de travail, il faut se mettre autour de la table pour négocier et pour avoir un accord qui soit satisfait tous les salariés de AmaFrance.